Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est Possible sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre plein de monde, enfin plein de monde, deux pays en gros, notamment eux, et je me disais parce qu'il faudrait relâcher Ferrar, mais le problème c'est que les deux provinces sont protestants, donc si je relâche Ferrar, je fais venir quelqu'un qui est de nouveau protestant. On va, il faut y réfléchir, parce qu'il y a le succès, je rappelle, on a deux succès, le premier c'est lié à l'autorité impériale, vu que l'objectif c'est de terminer tout ça, et le deuxième c'est lié au fait d'avoir un certain nombre d'états mondes, donc actuellement je trouve que l'autorité impériale elle va bien, je pense que si je libère, quand j'aurai libéré la Hongrie, on sera probablement plus qu'à 0.28, et quand j'aurai libéré la Ferrar, on sera probablement plus qu'à plus 27, peut-être encore à plus 28, mais plus 27 ça va déjà bien, ça nous fait des princes, on peut les convertir plus tard, j'aurais envie de dire ok quoi. Tu peux prendre de la corruption, je pense que c'est pas un souci, on va lutter contre pendant quelques temps, mais c'est bon. Parce que je te garantis, c'est ça ? Non, faut pas exagérer, Verdun. On pourra peut-être faire de toi une ville libre. Si j'améliore les relations avec toi, je pense que je peux. Si je le fais rapidement. Ça devrait aller assez vite, ça devrait aller assez vite, parce qu'on n'est pas loin de pouvoir faire ça. Une fois qu'on a fini ces deux guerres, on abdique, on pourra certainement le faire. L'idée, alors bon, on va aller là, l'idée c'était d'aller aider ici pour le dernier siège. Bien. Et ici, bon, ça va prendre des plombes, mais ça va venir, on va s'en faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ces guerres ? Non, on va passer vitesse 5. Juste contrôler toutes ces histoires-là. Oh là là, Sienne et Lusace. Alors, Sienne, je crois qu'on sait bien ce qu'il s'est passé, on l'attendait et on ne l'accepte absolument pas. Merci. Florence existe à nouveau. C'est bien. Et Lusace, tu as mangé une partie de la Saxe, mais il reste Erfurt, non ? Donc, à la limite, Lusace, ce serait quoi ? Ce serait, hop, c'est lit 2, hein ? Donc, ce serait presque Dresden qu'on te demanderait de relâcher, quelque chose comme ça. Alors, on peut te laisser. Ça donne quand même un peu plus d'ampleur pour pouvoir te battre éventuellement contre la Bohème si la Bohème décide de t'attaquer, ce qui est possible. J'ai un casus billi d'impérialisme contre Florence parce qu'il existe. Reperdu en général, ça, c'est pas une bonne chose. C'est lequel ? Celui qui faisait le siège, là. Ok. C'est que un siège, mais c'est déjà ça. Mieux que zéro. J'en doute pas. J'ai pris des risques, là, hein. Sylvassa, là, il fait le gland. Ok. Plein de pognon. Toujours pas faire d'un atelier niveau 2. Faut la TechAdmin24. On doit pas être à des années-lumière. C'est celui-là, déjà. Les églises niveau 2, toujours. 450 qui sont plus de 10. Ok. Des manufactures. On a une dernière affaire. On reste, voilà, pour le moment, on garde l'argent. Et on continue. Cardinal corrompu. Ok. Blanc Bonnet et Bonnet Blanc. Gagne-moi 50 de puissance admin. Il y a un scandale qui a eu lieu, à voir. Puis, en ce cas, l'émissionnaire, moins 2%. Notre opinion de l'autre baisse. Ok. Bref. Vous, vous pouvez revenir par ici. Et Modène. Modène, c'est fait. Du coup, Modène, tu relâches un ferard. Tu peux pas tout perdre, ou bien. Tu crèves complet. Non. Si. Lol. Je peux pas faire ça. Alors, du coup, ça sert à rien. Donc, autant imposer la religion. Puis, on verra. Puis, on pourra le refaire après, du coup. Bon, c'est dommage. Rapparition de gare en gens avec les religions. Voilà. Bien. Et, bon, on finit ça. Mais, je sais même pas. En fait, c'est même pas nécessaire. Nitrature, la hache, la anglaise. 15%, c'est tout. C'est étonnant. Et tu nous donnes des warps. Et tu nous donnes ton argent. Et voilà. Parfait. Nickel. Nickel. Alors. Hop. Hop. On revient ici. Et on revient là. Pourquoi pas. Et du coup, alors, on en est à quoi ? Toujours les mêmes. Et par contre, alors, on est à 41 plus 42. On a la paix, en plus. D'accord. C'est super. On a 3 princes aéthiques, nous dit-on. Ça doit faire 4, je pense. À moins que la Hongrie soit déjà comptée dans le lot. Non. Ça fait bien 4. C'est juste. D'accord. Et combien de... 74. Bon. Bien. Ok. T'es effectivement réformé. Est-ce que je peux te demander de changer de religion ? Oui. Let's go. Ça nous fait 40, ici. Ce que je veux dire, donc... Peste est devenue catholique. C'est bien. Maintenant, il faut que tu fasses le taf, d'ailleurs. Ok. Maintenant, je suis à 40. Avec les 40, je peux faire ça. 20 en légitimité, 50 en prestige. Et on est à 53 pour Nason Junior. Et du coup, alors, on disait... Soit tu es allé de ce côté-là. Mais pour le moment, je ne suis pas encore tout à fait... Ça ne me va pas. Pour le moment, j'ai encore des trucs à faire dans l'Empire. Ou alors ça, et me gagner 3 villes libres de plus. Et du coup, accroître dramatiquement mon autorité impériale aussi. Très bien. Alors... Waouh, 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 waouh. Une révolte. Noblesse croate. Ok. Revenez par là. Juridiction de recrutement. 1 de réserve militaire à Rostock. Ou 2 de réserve militaire. 2 de réserve militaire, du coup. Bien, on se regroupe ici. Ok. Alors. Actuellement, on n'a pas d'héritier. On n'a pas de mariage non plus. On n'a pas de légitimité. Ça, c'est pas top. Vraiment pas top pour devenir l'Empereur. Mais je ne pense pas que ça va poser problème. On verra. Si ça pose problème, on utilisera nos puissances militaires pour ça. Bien. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il me reste la possibilité de faire, hop, 3 nouvelles villes libres. En plus de ça, si par hasard on perd l'Empereur, pendant un petit moment, ce qui est possible si on n'a pas d'héritier et puis qu'il meurt, le mec, ou simplement parce qu'on n'a pas assez de légitimité, ben, on est déjà dans le bon truc. Donc, a priori, ça devrait rouler. Ce que je voudrais maintenant, c'est faire venir 3 nouvelles villes libres. Et exactement ce qu'on peut faire. Passo, Ratisbonne et Brême. Moi, je voulais faire venir Verdun. Pourquoi est-ce que je ne peux plus ? Avant, j'étais à 50 sur 50. Je suis à 48 sur 50. Réputation diplomatique. Opinion. Attitude. L'opinion va augmenter. Mais ça va se limiter à 200. Donc, on va juste passer 1, on va juste passer plus 20. Donc, on va juste passer... Ok. Je peux peut-être t'influencer pour rendre le processus plus rapide. Et puis, effectivement, faire de Verdun une ville libre. C'est bien d'avoir un mariage, mais bon... Baisser encore, là. Allez. Come on. Merci. Yes. Ouais. Ça, c'est bon. Ça ne peut pas baisser. On peut prendre ça. On prend ça. Sans hésiter. Ok. On peut faire de meilleures infanteries tout court. On peut faire des dégâts ou morales. C'est tous les mêmes. Ok. Est-ce qu'on veut faire des dégâts ou de la défense ? C'est la question. On va faire des dégâts en tant que l'infanterie Caroline. Je pense que c'est tout. Non, ça n'a pas l'air. Ok. Le même raisonnement. Cavalerie de charge. Voilà. Ok. On perd de l'argent parce qu'on lutte à don contre la corruption, si je ne me gourde pas. Toujours 49 de Warrep. Ok. Donc, on a fait une ville libre de plus. C'est excellent. On peut faire deux villes libres de plus. Très bien. Alors, selon le truc, il y a ces trois. Ratisbonne, Passau et Brême. On pourrait aller chercher Utrecht, éventuellement. Utrecht. Alors, déjà, on se dit, ce qu'on pourra faire, c'est enlever notre garantie sur Verden maintenant. Utrecht, ça pourrait effectivement être une idée, puisque, effectivement, Guilheret la considère comme légitime. Après, Utrecht a des provinces qu'elle considère légitimes elles-mêmes. Donc, ça pourrait être dangereux. C'est-à-dire qu'il pourrait arrêter d'être une ville libre assez vite. Mais j'aimerais bien, quand même, faire ça. Donc, on va vite les influencer. Ça ne suffit pas. Il faut juste que j'améliore pendant trois petites secondes, en fait. Mais je ne pourrais pas avoir un mois. Ah, qu'est-ce que je kiffe, ça. Améliore-moi les relations, s'il te plaît. OK. Et du coup, on peut revenir à Verden. Verden, on va évoquer la garantie. Bien. Donc, on n'a plus besoin, puisque c'est une ville libre. Donc, tranquille. Utrecht, ce n'est pas encore, mais ça sera dans quelques mois. D'accord. Et puis, pour les autres, enfin, l'autre, pardon, on va prendre une des deux, j'imagine. Ça peut être Passau, ou Ratisbonne, ou Brême. Passau, ça me plairait assez, parce qu'ils sont proches de la Bohème. Et je n'ai pas envie de me battre contre la Bohème. Ratisbonne. Ça va. Moi, je pense que c'est plus safe. Et Brême, à part Ditmars, Brême m'apparaît comme relativement tranquille. Pour le moment, pas forcément Brême. Donc, Passau. Tu seras désigné nouvelle ville libre. Bien. Ça veut dire qu'on est à... 0.44. 14 villes libres. Et on attend juste Utrecht, avec qui il faut améliorer les relations pendant deux mois. Et puis, ça va passer. Encore un commandant qui meurt. Ça ne va pas le moment. Utrecht. On connaît statut de ville libre. Parfait. Nickel. On peut revenir de Utrecht. Ce n'est plus nécessaire. Et on a, du coup, 0.45. Puisqu'on a nos 15 villes libres, qui nous rapportent 0.11 par mois. Bien. Très bien. En plus, il y a de la paix dans l'Empire. Donc, ça va aller effectivement très vite. Maintenant, il faut qu'on ait un héritier pour pouvoir rester le gars. Toi, tu vas revenir ici. Et tu vas venir là. OK. Bien. En dehors de ça, combien d'hérétiques maintenant ? Trois princes hérétiques. Juste qu'on se rappelle. On a la Dalmatie qui va venir avec l'autre. Rugen. Pourquoi ? Là, tu me gonfles. Là, tu me gonfles sérieux, Rugen. Je vais te bouffer tes provinces qui ne sont pas catholiques. En fait, c'est aussi simple que ça. Dès le moment où on n'a plus de trêve, je te bouffe absolument toutes tes provinces qui ne sont pas catholiques. Que les choses soient claires entre nous. Comme ça, ça règle le problème. Je les convertirai moi-même. Et puis, voilà. Production en berne. Productivité baissée. Où on gagne de l'inflation ? Où est-ce qu'on en est sur l'inflation ? On a une jolie perte d'inflation. Donc, on peut faire ça. OK. Très bien. La bataille de Zagreb est réglée. Super. On se remet là avec nos troupes. La religion du peuple. Plus intolérance vers la seule vraie foi. Ouais, on peut faire ça. Ça peut être pas mal. On va voir. Est-ce que par hasard on a l'espoir ? Non. De faire ça, ça va poser trop de problèmes. On peut essayer un truc. On peut essayer de faire ça. Les bourgeois, c'est 41, donc ça va redescendre. Les nobles, c'est 33, donc ça va dramatiquement redescendre. On peut essayer d'aller chercher les nobles et puis ma foi de gérer que les bourgeois. Les nobles veulent quoi ? OK. Ils font leur relou. Bon, ben, on s'occupera des nobles alors et puis on va monter chez les bourgeois. Le valet, un atelier au valet. C'est pas grave, c'est pas un problème du tout. C'est pas génial, je pense, et je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire ? Parce qu'on est en train de faire un truc déjà. Ah, ben, on est déjà en train de faire un atelier au valet. Bon, ben, OK. Très bien. On peut faire ça un petit moment et attendre nos trêves. C'est un petit peu ce qu'on fait actuellement. Trêve contre eux, trêve contre eux. Une fois que la trêve contre l'Autriche et la trêve contre Rügen est terminée. Autriche, c'est 89. Il y a les Ottomans aussi en 88. C'est pas faire une guerre contre les Ottomans tout de suite. Et Rügen, c'est 89. Donc on va attendre la trêve contre l'Autriche, je pense. On a perdu notre conseiller. Un, un. C'était quoi ? C'était un scientifique, non ? Est-ce qu'on veut un puissance démissionnaire ? On pourrait vouloir un puissance démissionnaire pendant un petit moment. Un inquisiteur. OK, c'est bon, on récupère un peu d'argent, mais toujours grâce au Warrep. Faudra faire un peu attention si jamais on les perd. Et du coup... Ben allons-y. Très bien. OK. On n'a plus que deux généraux. Aïe. Bon, on a pris la Doctrine. Cela dit, j'aimerais quand même renforcer le gouvernement au moins une petite fois, déjà, pour commencer. Puis après, on peut peut-être en faire un. Auguste Reuter. Pas terrible, honnêtement, par rapport à ce qu'on aurait pu faire. C'est dommage. Mais bon, tant pis. OK. On est toujours focalisés sur le militaire ? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, je pense que c'est une excellente idée. Très bien. Et, ben, on va attendre la fin de notre trêve. Alors, on a du coup augmenté, augmenté, et eux sont des relous. OK. OK, bon, ben, il y en a un, il était déjà prêt. Il n'a pas de morale, mais je pense que ça suffira pour quatre troupes. On est d'accord ? OK, très bien. Par contre, là, il a été relou, il est parti du fort. OK, on va juste attendre la fin du mois, et puis à la fin du mois, on l'attaque. Là, par contre, on n'a pas besoin de se stresser. Puis on est à 99%. Eux vont être relous pendant un petit moment, mais leur, leur truc de, c'est quand même 35%, donc ça va venir. Bien. Tu peux te remettre à t'entraîner un petit peu. Bonne nouvelle. Voilà. Convertir par la suite. Voilà. Nickel. Parfait. Toujours que Lusace et Eno. OK, on attend, on a dit 89. Les Ottomans, on attendra un peu plus ce que je disais, 89 pour l'Autriche et Rügen, on verra lequel des deux en premier. Je ne sais pas si on a une meilleure flotte que Rügen. Non. Non. Clairement pas. On peut peut-être faire une meilleure flotte que Rügen, par contre. OK. on va faire une meilleure D'abord attaquer l'Autriche du coup. Quelqu'un qui est entré dans une guerre. Pire, bon, jusqu'à là, je ne suis pas hyper surpris. Très bien. On va peut-être faire notre province avant de faire le reste quand même. et puis s'apprêter à attaquer les autrichiens dès qu'on le peut, t'es allé avec qui juste ? Dalmatie c'est bien Bretagne et Brandenbourg, Brandenbourg c'est moins bien mais bon c'est pas grave de toute façon c'est pas comme si on pouvait voter pour nous actuellement on a pas d'héritier il faudrait vraiment un héritier d'ailleurs on a pas de problème de ce côté là, non juste problème d'efficacité commerciale, on a une femme on a juste pas d'héritier, on peut pas faire ça parce qu'il nous faut 90 points de légitimité à saquer, on va parlant de légitimité allez en rechercher un petit peu dès qu'on peut on en recherche et de temps en temps aussi peut-être un petit général Paul Burner nice je pense que là on a fait le tour des généraux on pourrait en refaire un mais on va plutôt garder les points pour la légitimité quand même tu peux, alors même si on est proche de la prochaine attaque on a quand même encore un petit moment une fois les ottomans ça attendra Verdun, on peut revenir effectivement c'est pas hyper utile on a trois diplomates, enfin deux diplomates qui servent à rien, les autres je ne sais qu'en faire bon, mettons un réseau d'espions chez eux parce que pourquoi pas franchement plus utile d'avoir un réseau d'espions chez nos rivaux on peut en mettre un aussi en Autriche d'ailleurs même si ça va pas être une utilité particulièrement importante je pense ça sert à rien de garder des diplomates qui font rien et puis bah on attend purement et simplement comme je disais cette trêve avec les Autrichiens toujours trois princes hérétiques en partie du principe que c'est les mêmes on en fera deux quand on aura attaqué l'Autriche ouais bah vas-y il y a trois de mercantilisme et de la loyauté bah oui c'est clair la loyauté chez les nobles serait bonne à aller chercher on a des rebelles des rebelles des séparatistes milanais qui seront à bah oui évidemment vas-y et on a ça à prendre alors on va intervindre les changements d'autonomie maintenant des forteresses la frontière avec les rivaux on n'a pas de rivaux avec qui on a des frontières donc c'est pas dans l'intérêt c'est pas dans l'intérêt ça ne sert à rien coup de changement des rivaux dévastation mensuelle ok bah prends moi le changement d'autonomie et puis pourquoi pas regardez longtemps que j'ai pas regardé ouais voilà vas-y toujours bon à prendre ok très bien bon on va s'arrêter là ce qu'on va faire juste puisque c'est la fin de la session pour moi donc juste avant qu'on s'arrête on va déclarer la guerre contre machin l'autriche la fin de la trêve est pour août on a fini une conversion d'accord du coup on va continuer à convertir ça génère de l'influence chez le pape on reclique donc l'autriche on a dit on aura affaire à Dalmatie ok Bretagne et Brandenburg alors toi tu vas aller là toi tu es très bien placé et toi tu vas aller euh tu vas aller là pour commencer et vous vous allez euh venir à part ok si tu veux ok et après tu vas aller du côté de la Dalmatie donc par là on a limite sur l'argent il va falloir aller chercher des rois bref bien Autriche je te déclare la guerre pour du nationalisme on s'en fout euh je vais pas faire venir deux cobelligérants parce que je m'en moque je vais pas je pourrais faire venir la bohème honnêtement je pense pas que ce soit un problème vu qu'on veut pas prendre de province à l'Autriche euh est-ce qu'on a on est où sur les faveurs avec la bohème on peut faire venir la bohème euh Munster pourquoi pas aussi parce que Munster m'en fout un petit peu l'Espagne je garde pour genre les Ottomans et c'est parti et hop et hop et hop et hop et y'a qui un et hop et hop hop ok il va falloir passer par la France bon la France nous déteste pas ça doit être faisable très bien mais on verra tout ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye Ã gloire c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501